What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. J'ai reçu une question importante et intéressante sur la sécurité. Travailler à l'étranger en sécu, quand on est français. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas que je suis bien doux, mais tu veux travailler à l'étranger, mais pas en France. C'est intéressant parce que c'est très avantageux. Là, je vais prendre l'exemple de la Suisse, du Canada et de l'Espagne. Parce que c'est les pays où je connais que, voilà, ça te met bien. Et aussi Dubaï. Dubaï, c'est incroyable, vraiment. Il me semble que dans les pays que j'ai cité, il n'y a que la Suisse et l'Espagne, où il faut une équivalence en sécu. Parce que ce n'est pas pareil. Bon, c'est les mêmes diplômes, mais ce n'est pas pareil, ok ? Seant qu'en Espagne, il me semble que tu es armé là-bas. Donc voilà, tu as quelques formations à passer. Mais ça paye très très bien. Moi, je ne te cache pas, je voulais déménager dans un autre pays. Et la sécurité était l'une de mes options prioritaires. Parce qu'en vrai, je trouve du travail très rapidement. Et tu peux être bien payé et bien gagner ta vie avec la sécu. Même s'il y a des facteurs risques qui sont plus présents que si tu faisais un autre taf. Mais tu peux être bien payé, bien rémunéré, tu vois ? Après, voilà, ce n'est pas fait. Il y a la vidéo, il y a autre chose. Mais ça reste quand même d'un coin de la tête, faire de la sécu à l'étranger. Le point numéro 1 à savoir, c'est qu'en France, on est bien vu. En matière de sécurité, on est incroyable. Je ne sais pas si on est les premiers, d'ailleurs, en termes de ça. Mais tu vois, en SIAP, tout ce que tu apprends en SIAP, SIAP 2, SIAP 3, c'est une dinguerie. La gestion de l'incendie, de tout ça, on est très très fort en France. Même si que tu vois qu'il y a quelques bâtiments à y prendre feu et tout. Mais les nouveaux bâtiments, en termes de sécurité, incendie, on est incroyable et incollable sur ça. Et bien vu dans le monde. C'est-à-dire que tu vas dans un pays pour faire SIAP, c'est incroyable. Tu seras respecté de fou. Pour faire la sécurité simple, agent de sécurité simple, si tu n'es pas armé ou si tu vas partie d'une équipe où ça bouge un peu, les salaires ne sont vraiment pas ouf. Bon, à part en Suisse où là, tu fais n'importe quel poste, tu seras bien. Mais voilà, ça, ça prend en compte. Par contre, en termes de SIAP, il faut avoir le SIAP 2 ou le SIAP 3, OK ? Par contre, pour le SIAP, il faut avoir le SIAP 2 ou le SIAP 3. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ça. Si tu as un SIAP 1, là-bas être au regard même pas. C'est comme si tu dis, je suis un agent de sécurité, mais je peux faire. Non, tu ne peux pas faire. Il faut le SIAP 2 ou le SIAP 3. C'est important. Sachant qu'en France, travailler avec un SIAP 3, c'est très très dur. Très, très dur. Je voulais faire une vidéo sur le SIAP 3, mais je ne sais pas si je la ferai, parce que le SIAP 3, c'est un diplôme que je voulais passer. Vraiment, en fait, je voulais faire SIAP 1, SIAP 3 direct. Parce que je peux, j'ai le bac et tout. Mais mes formateurs, ils m'ont dit, ils avaient tous ce SIAP 3. Ils m'ont dit, écoute, dames, c'est bien, tu veux faire le SIAP 3, mais nous, on l'a passé. Ça coûte cher. 3 000 ou 4 000 euros, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête. Ça coûte cher et on n'a pas de taf. On n'a jamais trouvé un taf. Il a dit, surtout avec nos têtes, voilà, c'était des Noirs, des Arabes. C'est dur. Tu vois, c'est dur parce que tu as un statut où tu rentres tes cadres directement. Tes cadres, tu es très très bien payé, tu es respecté. Tu marches avec une tenue qui n'est pas une tenue simple et tu fais des travaux qui sont importants, compliqués où tu peux être pénalement responsable si tu fais des choses mal, si je ne me trompe pas. Donc, ils m'ont dit, au pire des cas, tu peux le faire, être informateur comme nous. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être formateur de sécurité. Ou peut-être plus tard, tu vois, vu que là, je fais des vidéos, les gens, ils aiment bien. Je serai formateur en ligne. Ça, c'est bien. Mais voilà, je l'ai fait un SIAP3 et grâce à ces formateurs-là, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas mis mon argent dedans. Parce qu'en fait, ils ont dit qu'ils sont formateurs juste pour rentabiliser les sous qu'ils ont mis dans le SIAP3. Mais s'ils avaient su, il serait resté en SIAP2 parce qu'on se trouve du tof ou en SIAP1 ADS et tu fais de l'événementiel à gauche, à droite. Bon, maintenant que tu as ton SIAP2 et tout, ton SIAP3, si tu n'as pas d'expérience et il faut que tu en crées là. Ah, clairement là, tu as balancé un CV, il faut que tu en crées parce que c'est important. C'est à l'étranger, ils veulent voir ce que tu fais sur le terrain, tu dois créer de l'expérience. Et pour le SIAP3, là, vraiment, là, il faut vraiment faire attention parce que là, il ne faut pas mentir. Parce que là, je pense que on peut appeler pour savoir si tu as vraiment fait ça. On peut faire des recherches sur toi. Parce qu'à partir du SIAP3, là, tu n'es plus considéré comme un employé normal. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à partir du SIAP3. Mais SIAP2, encore là, ça passe. L'étranger, il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a énormément de pistons là-bas. Il y a beaucoup de pistons. Ça veut dire que, voilà, tu peux mettre un CV, on ne va jamais t'appeler. Si tu ne connais pas lui qui bosse là, qui va te faire ça, eh bien, c'est mort. Il ne faut pas croire. C'est bien payé. La Suisse, c'est super bien payé. N'importe quel poste, tu fais vite en boîte de nuit, tu seras bien. Tu fais raccrocher, tu seras encore mieux. Mais si tu ne connais pas le mec qui va te faire bosser, c'est mort. C'est pour ça que, voilà, il y en a plein, il fantasme sursort, mais tu n'as pas de contact, c'est fini. Idem pour le Canadien et l'Espagne, OK ? Il faut vraiment connaître du monde. Elle a la recherche du monde, il faut avoir la tchatche, il faut parler et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu comptes faire de la sécurité à l'étranger, il y a une chose que tu dois apprendre dès maintenant à faire, c'est apprends à parler en entretien, apprends à négocier en entretien. Parce qu'en France, ça se fait... J'ai envie de dire, ça ne se fait plus, mais non, ça ne se fait plus en France de négocier son salaire pour des petits travails. Pour des gros travails, oui, mais pour des petits travails en commerce, pour la sécu et tout, ça ne se fait plus de négocier son salaire. Mais à l'étranger, ça se fait énormément. Sachant que tu as un Français avec des diplômes français pour travailler à l'étranger, apprends dès maintenant à te vendre, à négocier ton salaire, à dire que tu veux ça, tu veux telles conditions et tu seras bien. J'ai un frérot à moi, il est Siam 2 à Dubaï dans des tours. Moi, je ne sais plus, c'est simple, mais il y a un Siam 2, il est parti là-bas. Lui, il a négocié une suite avec une voiture, un forfait voiture, et il est tranquille. Tu vois, il est bien, il a une crème à votre moi à la salle de sport. En fait, lui, tu vois, lui, il est bien. Apprends à négocier des choses. Bon, si tu es en Espagne et tout, tu n'as pas négocié une suite avec tout ça, mais plus l'endroit est prestigieux et bien et la boîte, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent. Plus tu es en position de force, sachant qu'il y a aussi maîtriser les langues. Ah oui, parce que si tu parles qu'une seule langue ou deux langues, c'était comme moi, tu parles que français, l'anglais, tu bricoles et c'est compliqué, c'est mort. D'ailleurs, il faut que tu prennes des cours d'anglais parce que l'anglais, c'est vraiment important dans la sécu. Ça t'ouvre des portes, tu peux même pas imaginer comment c'est incroyable. Mais franchement, là-bas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. c'est du business, c'est du vrai business. En français, vous ne voulez pas ? Vas-y, c'est pas grave, salut. Tu vois ? À part, c'était un C-SAP3, il y a vraiment besoin d'un C-SAP3 et tout, on a besoin de tes compétences, de tes qualités, de ton expérience, tes reconnus dans le métier, oui. Mais si tu ressembles à tous les autres, c'est compliqué. Négocier son salaire, c'est mal vu dans ces petits tafs-là. Mais ouais, apprends à parler dès maintenant, apprends à être convaincant, apprends à bien poser quand tu parles, quand tu expliques une chose et ça, tu peux le faire tous les jours. Quand tu parles à tes amis, quand tu parles à des gens, eh bien, apprends à avoir un ton où on a vite écouté quand tu parles, apprends à être convaincant, c'est important. Je ne sais pas, raconte une histoire, ment, regarde son dire, tu mens et tout, je te crois, ouais, touche, je te crois et voilà. Apprends à faire tout ça chaque jour, c'est important. Fais des entretiens. Si tu bosses en situ et tu contactes toutes les bottes de cellules, toutes les bottes de sécu, tu fais des entretiens, tu racontes des histoires différentes, tu te formes comme ça, tu es obligé. Parce que toi, la pression de l'entretien, c'est quelque chose que tu ne peux pas reproduire ou faire ça tout seul. Par exemple, moi, tout seul devant une caméra, je ne peux pas me dire, vas-y, je ne suis pas ça, un autre tient, je ne suis pas ça, un recruteur, je ne le parle comme un recruteur, pardon. Ce n'est pas possible. La pression, tu ne peux pas la créer, OK ? mais tu peux faire des mises en situation en allant toi-même devant des recruteurs et en simulant des entretiens. je l'ai fait plein de fois. De bas, je rappelle, moi, je crains qu'il bégaye. Tu vois, je bégaye de naissance avec les vidéos, avec YouTube et tout, j'ai pu corriger ça. J'ai quelqu'un de basse qui n'est pas trop sûr de moi, qui n'est pas convaincant du doux, qui a des mauvaises postures. à mes entretiens, ils vont dire, je t'ai comme ça, je t'ai renfermé, c'était compliqué. On me le disait, je ne voulais pas l'accepter. Après, j'ai appris à m'ouvrir un peu plus, j'ai appris à avoir des meilleures tenues, j'ai appris à me mettre en valeur, j'ai appris à parler, j'ai appris à convaincre. Et là, c'est mieux, tu vois ? C'est pour ça que presque tous mes entretiens, je l'ai réussi. Ça, c'est important. Il faut vraiment travailler sur ça. Il faut le mettre en place parce que quand tu vas partir à l'étranger, ça va être très vite, ça va être rapide, ça peut être expéditif. Les gens peuvent dire, vas-y, lui, il est venu, il ne sert à rien, salut ! Ou lui, il va juste faire vigile des railles caisses à l'étranger et salut, tu vois ? Mais le poste luxueux où il sera bien payé, bien servi et tout, il ne sera pas pour lui, il ne sera pour un autre. Donc, ça, il faut que tu le prennes en compte dès maintenant. Ok ? Donc, voilà au niveau des conseils pour bosser en sécurité à l'étranger, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo si c'est le cas. Mets un j'aime, mets un commentaire, pose-moi des questions si tu veux que je parle un peu plus de Sécu avec l'espérance que j'ai eue. D'ailleurs, je suis très content parce que les vidéos à ce sujet, eh bien, elles marchent bien. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la Sécu grâce aux vidéos et je vous en remercie parce que mon but, ce n'est pas de dénigrer ce métier. D'accord ? C'est un bon métier qui l'est fait. Il m'a sauvé clairement financièrement. C'est un peu grâce à lui que j'ai pu déménager sans crainte être bien, avoir des sous et me sentir bien, me nourrir bien. Tu vois, m'équiper correctement en vidéo et tout. C'est grâce à ça en priorité et franchement, c'est un métier où je ne crasserai jamais dessus. À part sur le poste que j'ai fait en vélo parce que là, c'est trop. En tout cas, moi, je vais te laisser ici. Mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. T'as le code d'âme sur MyProtein, t'as mes suivis de programmes personnalisés. Viens me voir sur Instagram, on en parle, on discute et on avance. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.